et bien salut tout le monde ici zed cheva et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur no man sky mais avant tout ça je voulais vous souhaiter une bonne année donc bonne année à tout le monde surtout pour la première vidéo de l'année donc ça étant dit on va passer aux choses sérieuses donc je disais j'ai découvert ce jeu qui est que je trouve tout juste beaucoup trop trop addictif vraiment moi qui aime bien l'exploration le craft et tout vraiment il est pas mal kiffant comme jeu et que selon les personnes le gameplay sera totalement différent je vais vous expliquer vite fait le fonctionnement de ce jeu donc ce jeu c'est tout simplement de l'exploration spatiale tout simplement hop est ce que je l'ai eu donc c'est tout simplement de l'exploration spatiale donc vraiment un jeu assez assez complet je dois je dois avouer malgré quelques bugs mais ça on y reviendra vers la fin de la vidéo alors j'irai après parce que je crois que c'est sur la planète enfin bref à donc je disais avec pas mal de possibilités alors pour se faire de l'argent notamment donc plusieurs moyens on va commencer par les bases donc l'économie donc l'économie vous avez tout simplement des routes commerciales donc je vais vous faire voir tout de suite de quoi je parle galaxy comme vous pouvez le voir voilà nous voilà dans une galaxie donc on va faire air et tout simplement là vous voyez économie donc là c'est extraction de minerais donc à côté vous avez vente donc les vendeurs vendent à 75% et les acheteurs à moins 28% donc vous avez trois étoiles à côté de la pioche ça veut dire la quantité comme vous pouvez le voir si je vais dans une autre galaxie hop là c'est scientifique carburant etc etc il y a des constructions fabrication vraiment une économie très très riche qui fait je sais quoi ça qui fait pas mal plaisir vraiment ça fait superviseur possible ok j'irai voir donc avec une chouette économie vraiment mais il y a d'autres moyens de gagner de l'argent donc je vous parle de l'argent vite fait parce que bon c'est grande base du jeu je vais faire ça on va faire un petit combat comme vous pouvez le voir vous avez aussi des combats spatiales hors de portée donc j'y suis presque donc aussi des combats spatiales je suis loupé donc ok 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 oh il est costaud lui bon pendant 30 secondes on va s'occuper de lui voilà c'est fait donc voilà avec des combats spatiales ah et mais ils sont encore disparus je vais aller à eux ou avec une autre possibilité ou tout simplement devenir un pirate de l'espace parce que j'aime beaucoup fait ce que j'ai fait moi pour commencer le jeu tout simplement en venant piller ces vaisseaux donc on peut aussi faire un garde comme vous pouvez le voir normalement si je le prends avec la voie là vous voyez vous avez les matériaux qui proposent et vous pouvez tout simplement les piller enfin les détruire pour récupérer le matériau donc assez assez varié n'empêche aussi je vais retourner sur cette planète sur celle-là ou sur celle-là je vais plutôt retourner sur elle là-bas je préférais donc aussi avec une grande variété de de galaxies à visiter comme vous pouvez le voir voilà je me remets dans la galaxie donc tous les points lumineux que vous voyez actuellement ce sont des galaxies pas des galaxies non on est dans une galaxie ce sont des systèmes solaires voilà donc si je clique sur un vous voyez là sur celui-là il y a deux planètes je prends lui il y a une planète et deux lunes là il y a il y a deux enfin il y a deux planètes et une lune voilà etc etc donc vraiment grande 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 exploration et chaque planète bien sûr qu'on voit ses caractéristiques propres etc etc donc là on va faire ça j'allais sur celle-là alors je vais pas vous montrer toutes les planètes sur celle-là il y a du mitryl de l'or et du cobalt ok intéressant on va aller dessus pour vous faire voir à peu près comment c'est sur sur une planète voilà alors voilà voilà on y est donc comme vous pouvez le voir la planète enfin moi je la trouve assez classe je la trouve assez sympa comme comme jeu alors là on est sur une planète assez 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 unique j'en ai vu qu'une comme ça mais vraiment c'est assez sympathique voilà regardez moi ça donc je passe vite fait je vous fais voir donc on va passer à au catalogue pourquoi catalogue parce que tout simplement ben ça sera plus simple à vous faire voir bon ici vous avez toutes les matières premières puisque tout ce que vous risquez d'utiliser produits fabriqués donc ça c'est tout ce que vous pouvez fabriquer vous voyez il ya quelques pages quand même il ya trois pages c'est déjà pas mal ici c'est l'équipement donc l'équipement vous aurez besoin système de survie protection en émail jet pack ça je sais pas ça j'ai pas corps ça c'est résistance à la chaleur résistant au froid résistant à la radiation non à la toxicité et à la radiation voilà pas mal de systèmes des systèmes pour voyager pour se poser vraiment une grande grande des armes parce que si vous voulez faire si vous voulez devenir kérat ou gérer les primes il vous faut des armes bouclier etc etc des choses pour votre multi outils ce qui vous permet de récolter les matériaux les scanners pour améliorer la partie de vos signal vraiment une grande grande panoplie de d'équipement alors ici c'est tout ce qui est constructible tout ce que vous allez avoir besoin pour avancer comme par exemple les forges les téléporteurs alors les forges ils sont là hop les téléporteurs système de soins terminal de commerce tout ça vous allez en avoir besoin pour pour avancer plus facilement ici c'est tout ce qui est construction comme vous pouvez voir il ya beaucoup beaucoup de pages je laisse pas le plan d'apparaître c'est pas grave il ya vraiment une grande grande possibilité de construction qui est assez sympa ici vous avez les marchandises que vous pouvez acheter aux commerçants et les revendre dans d'autres galactiques donc ça c'est les routes commerciales ça vous permet de gagner énormément d'argent donc curiosité comme ça on l'a dit c'est des choses qu'on trouve au fur et à mesure de des expéditions donc vous avez aussi de la cuisine et de l'agriculture ouais de l'agriculture on va dire cuisine et agriculture voilà et ça c'est plus de l'aventure en gros je vous ai résumé vite fait tout ce qu'il y avait en termes de matériaux et et de construction vous avez vu il ya quand même énormément de construction donc ensuite vous avez tout simplement je vous reprends et je vais aller vous faire voir donc voilà on se retrouve face à la station spatiale donc de du système solaire souvent il y en a assez assez régulièrement dans les dans les systèmes solaires j'ai tapé dans le micro donc c'est le comptoir de commerce on va dire clairement c'est là où vous allez passer beaucoup de temps pour plusieurs raisons donc je voulais faire voir vite fait alors déjà vous savez tout ce qui est amélioration donc amélioration de votre multi outils de votre vaisseau et de votre système de tout simplement de votre véhicule terrestre donc ça j'améliore aussi vous avez l'amélioration stockage vaisseau et ici c'est tout simplement pour changer de d'uniforme voilà donc après vous avez toutes les créatures que vous pouvez essayer de sympathiser avec donc il ya trois formes de vie ici sur cette enfin en tout donc il ya les geeks les vikings je crois que ça se dit comme ça et les corvax voilà vous avez trois formes de vie comme vous pouvez le voir moi je suis en rivalité avec tous donc rivalité ennemis on sait rien sauf faut juste leur parler leur offrir des trucs que ça montre au fur et à mesure mais je sais pas ce que ça procure d'être à fond donc j'en ai aucune idée les guides de commerciants donc ça c'est tout ce qui a rapport avec le commerce guide de mercenaires ça c'est quand vous êtes pirates donc ça c'est marrant ça j'aime bien moi les pirates c'est simplement fort et l'exploration vous voyez vous avez votre vos missions donc vraiment un jeu un jeu assez complet je dois avouer alors toujours rien non voilà on peut le voir c'est un portail de téléportation je vais vous faire voir vite fait avec toutes les bases de toutes les bases que j'ai visité enfin les bases du que j'ai visité non les bases de mais de mes alliés mais parce qu'on peut jouer en multi jusqu'à quatre joueurs et comme vous pouvez le voir vous avez une certaine variété de vaisseaux donc on a les combattants selon tous ceux qui se faire à la guerre donc c'est des alors je sais plus un cours on va les voir c'est une navette c'est pas terrible vous avez aussi les alors oui je vous le dire mais parce que ça les exotiques vous avez les transporteurs alors exotiques combattants navettes transporteurs et explorateurs alors chaque type de vaisseaux comporte des spécialités bien différentes alors moi j'ai un combattant tout simplement moi c'est pour aller faire la guerre voilà alors que j'ai fait le tour donc bien sûr votre menu principal sur vous allez vous servir le plus souvent ici vous avez votre argent donc les unités ici c'est pour acheter des des améliorations de d'équipement quoi et si les vifs argent je n'ai pas encore compris à quoi ça servait mais je crois que c'est pour acheter de la personnalisation quoi des cosmétiques donc rien d'extra donc vraiment un jeu avec beaucoup de possibilités mais avec deux défauts majeurs donc son prix déjà sur steam il est à 55 euros le jeu il est sorti en 2016 mais vraiment les gens sont fous sont fous moi pour moi le jeu clairement ne vaut pas 55 euros il vaut 20 euros moi je l'ai payé 22 euros c'est après raisonnable alors pourquoi je dis ça parce que tout simplement il est bourré de bugs vraiment il a des bugs attendez j'ai vu un truc qui m'intéressait il est bourré de bugs vraiment il y a énormément non c'est pas ce que je pensais il ya énormément de bugs c'est simple j'ai environ 30 ouais 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 allez alors j'ai un peu plus cela j'ai sim à côté j'ai 42 heures de jeu j'ai dû tomber sur je sais pas 25 30 bugs différents à peu près ouais à peu près entre le dupliqueux la duplication des des items les les vaisseaux qui sont à moitié buggés qu'on passe à travers surtout les cargos qu'est ce qu'il ya d'autre bah c'est sûr tout ça surtout dans l'espace dans les cargos donc ce genre d'appareil je vais appeler le bien faire voir je peux pas parce que je suis trop près de enfin bref ce genre d'appareil si vous restez trop longtemps dessus en voiture je vais me faire ça si vous restez trop longtemps dessus bah vous allez passer à travers vraiment et le duplication c'est chiant ça gâche le plaisir de d'aller farm tout simplement à c'est bien dans un sens et c'est chiant dans l'autre je t'ai pas eu je t'ai pas eu et bien ouais je disais avec la duplication qui est assez fastidieuse assez plein de petits bugs qui font que le jeu est bien mais en même temps des fois bah ça gâche le plaisir de jouer ah non j'ai loupé reviens là petite merde et voilà voilà c'est bon c'est fait donc hormis ça hormis quelques bugs qui gâchent le plaisir des fois sinon le reste bah c'est assez raisonnable on va dire dans l'ensemble pour moi le jeu vaut pas plus de 20 euros clairement mettez pas plus aller sur un stand gaming je crois qu'il a 16 euros c'est très bien faut pas mettre plus voilà moi je vous ai donné mon avis franchement c'est un jeu assez plaisant je pense que je vais refaire d'autres vidéos dessus parce que bah c'est assez sympathique comme je dois avouer et et puis bah c'est tout donc bah sur ce moi je vais vous laisser mais juste avant bah n'hésitez pas à rejoindre la page discord donc vraiment je suis tous les jours dessus et moi ça me fait plaisir de venir discuter avec vous si vous voulez et surtout vous abonner à twitch je suis je fais régulièrement des lives donc sur un peu de merde sur un peu de tout en ce moment je fais du tft enfin du lol quoi moi j'aime bien je trouve ça je trouve ça sympathique donc n'hésitez pas donc sur ce bah si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à la commenter à la partager et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo salut tout le monde et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo